Hop là, relancé de ce pas la VOD et donc comme je vous le disais, on va faire du Dreadland ce soir. Donc j'ai commencé à renommer les persos avec les premiers arrivés. Xebus tu me diras si tu veux que je mette plusieurs S à ton personnage. Puisque normalement il n'y en a qu'un mais je vois que tu en as plusieurs sur Twitch donc tu me diras. Et du coup on aura d'autres personnages à nommer au fur et à mesure. Donc pour l'instant on joue, alors je ne sais pas si ce n'est pas Slann, peut-être Ardarin derrière. Donc 119 minutes vous pouvez voir c'est la nouvelle chaîne Twitch également de 119 minutes qui va se lancer également en live sur Twitch. D'ailleurs vous pourrez retrouver sur notre chaîne Twitch les lives de 119 minutes quand on ne sera pas nous-mêmes en live. Du coup ça sera automatiquement retransmis. Et bonsoir Kazuki, comment ça va ? Donc on va jouer ce soir des Scarshark. C'est le troisième gang de Dreadland, le sensément le plus compliqué. Mais que je trouve assez fun. Qui est un gang en fait d'anciens esclaves qui ont été génétiquement modifiés par leurs maîtres. Et qui suite à une guerre qui a très mal mis leurs anciens maîtres ont réussi à s'émanciper et se libérer. Pour créer leur propre up-up, vous pouvez voir qu'ils ont des espèces d'extensions biologico-mécaniques un peu partout. Ils ont notamment le passif skill Scarbak. Qu'ils ont quasiment tous à quelques exceptions près. Ce qui fait qu'ils se déplacent d'une case moins loin. Par contre ils sont plus forts et plus résistants. Et ils ont également de base la pompe Adrénaline. Qui leur permet déjà d'annuler l'effet du Scarbak pendant un tour. Donc ils peuvent le faire une fois par bataille. Et en plus de leur donner plus 1 de combat à distance et plus 1 de combat de mêlée. Donc c'est plutôt pas mal. Mais on ne peut l'utiliser qu'une fois. Ensuite, pour faire un petit tour du pool, on a le Scarlord. Qui est le chef de l'équipe. Qui a la capacité classique d'André de Lance du chef de commande. Qui permet d'enlever la panique sur un allié qui serait éventuellement dans le mal. On a le tank, le bon vieux golem. Qui a normalement comme bonus d'avoir un point d'armure. D'utiliser des armures lourdes. Et en plus, si un ennemi tire sur un de ses potes et que c'est lui qui est le plus proche. Et bien l'ennemi a moins 25% de chance de toucher. Donc ça lui fait attirer les tirs. Et en plus, il a la possibilité d'overcharge son Coeur Cyborg. Pour l'aider à résister à la douleur. Ce qui est quand même plutôt pas mal. Ça lui permet d'éviter des dommages en fait. Enfin la prochaine Chore de dommages. Par contre, s'il ne prend pas de dommages. Et bien, s'il n'y a aucun dommage qui est évité de cette manière. Il prend deux dommages automatiquement. Alors, Dreadlands. Je le vois plutôt comme un mix de Battle Brothers. Avec une direction artistique à la Borderlands en fait. Plutôt qu'un Urtuk. Vous allez voir, on se déplace sur une carte. On lance des missions. Et dans les missions, on est dans un système de combat tactique. Il y a un petit peu de Urtuk aussi. Enfin, de toute façon, on est sur du tactical RPG dans tous les cas. Mais je trouve qu'il ressemble un petit peu plus à Battle Brothers. Dans ce qu'on peut gérer des personnages. Et oui, oui, la flow, effectivement, la direction artistique. On est clairement sur du Borderlands-like. Alors, pour finir vite fait l'équipe. On a donc Aminou, un conscrit. Donc qui, lui, n'a pas de pompe ou de modification lourde pour l'instant. Il a juste son petit bonus qui fait qu'il a moins de pénalités quand il se sert de ses deux armes. Donc il a deux pistolets. Et on a donc Bouff, le sanglier cyber. Qui est une bête. Donc il a des bonus de combat. Mais par contre, il ne peut rien porter, bien sûr. Et il n'a pas de malus quand il est flanqué. Ce qui est plutôt pas mal. Alors, on va tout de suite lancer la première quête. Bien, tu es venu. Donc celui-là, Sain, c'est le chef de notre clan. Nous, on va avoir notre petit gang de trois personnes. Et après, un peu plus de personnes. Mais c'est lui le chef de notre clan. Alors, un excellent boulot en sécurisant cette cachette, mon ami. Je pense que tu t'es bien reposé. On a une autre tâche pour toi. Donnez-moi la tâche et je ferai en sorte qu'elle soit faite. Alors, on a besoin que tu assistes l'escouade du castor pour sécuriser la zone alentour. Bien que j'ai confiance dans les capacités de castor, je ne veux prendre aucun risque. Tu t'inquiètes trop. Tu ne t'inquiètes. Enfin, on ne peut jamais trop s'inquiéter. Allez, Kazoo, je vais essayer de traduire en live parce que le jeu est en anglais. Il est encore en Early Access, je précise. Enfin, ça fait un an, un an et demi qu'il est en Early Access. Et non, je ne pense pas que ce soit la même boîte qui a fait Borderlands 2K. Voilà, c'est vraiment un jeu indé avec une petite équipe derrière. Je ne veux pas voir des gens mourir pour rien. Tu as ton travail, le gang d'ivis. Reviens me voir quand ça sera fait. Alors, il faut qu'on trouve castor et on gagnera 30 crédits et un kit de réparation. C'est parti. Alors, dans le jeu, on va avoir différents types de ressources. On va avoir les crédits qui vont globalement nous permettre d'acheter des choses aux marchands et de recruter des nouvelles unités dans notre baraque. Au début, on ne peut pas en recruter. Vous voyez, ça coûte assez cher. Et on essaiera de faire une équipe assez équilibrée. Donc, vous pouvez voir qu'il y a différents types. On a nous, on a un Scarlord, actuellement un Golem et un Conscrit. On peut avoir des revenants, un Equalizer, un Unbound. On pourrait éventuellement avoir d'autres bêtes aussi. Et on peut recruter ce personnage pour une mission. Donc, c'est un espèce de mercenaire, un champion. Comment il y en aurait dans du Blood Bowl, par exemple. Qui vient pour une seule mission. Il coûte 50 par mission et qui permet d'ajouter de la force. Il est déjà level 4 avec des compétences qui vont bien. Toc. Dans ce jeu, on a également, pour ceux qui ne le connaissent pas, un atelier. Qui va nous permettre d'échanger du scrap metal. Donc, on retrouve ici. Pour upgrader nos armes. Ouvrir des lootbox qu'on trouvera éventuellement en mission. Et éventuellement, refaire des munitions. Puisqu'on a des munitions limitées. Et on va falloir qu'on fasse attention. Upgrader notre base, etc. Ça coûte assez cher. Donc, ça prendra un petit peu de temps, je pense, d'arriver à ça. Mais c'est assez intéressant. Ça permet de renforcer l'équipe. On a également le bon vieux centre médical. où on va pouvoir mettre nos gangers s'ils sont blessés. Sachant que, quand ils tombent, enfin, quand ils sont mis à terre au combat, et qu'on n'arrive pas à les relever avant le temps imparti, ou qu'un ennemi les achève, ils ont une blessure, qui est une blessure persistante. Et s'ils prennent une deuxième blessure persistante, normalement, ils sont censés crever. Donc, on peut venir les ramener ici pour pouvoir les soigner. On peut également utiliser des medical supplies directement pour fabriquer des... Donc, soit pour débloquer d'autres slots, soit pour soigner. On aura des objets spéciaux qui permettront de faire ça, également. Et on a enfin la dernière ressource, c'est le glow, qui est la ressource rare centrale dans le monde de Dreadlands. Une espèce de substance radioactive qu'on trouve un petit peu partout dans le monde. Et qui est un peu la base, d'ailleurs, des Scarback. On reconnaît le verre brillant, là, sur leurs équipements. Et qui est la raison pour laquelle tous les clans se disputent. Allez, c'est parti ! On va essayer de trouver Castor, et on va aller sur la map. Donc, c'est un jeu qui peut se jouer en multijoueur. Jusqu'ici, j'ai jamais eu l'occasion de tester la partie multijoueur. Vous verrez que sur la carte, en fait, on peut rencontrer des gens qui se baladent, d'autres gangs. Et éventuellement, on peut interagir avec eux. Donc, j'ai désactivé pour l'instant les fonctionnalités. Mais ça permet de jouer, de faire du compétitif. Et c'est basé sur la fame. Vous voyez qu'ici, on a une fame, un niveau de gloire. Qui va monter quand on va faire des missions, quand on va débloquer des nouveaux objets, débloquer des nouvelles unités. Et qui va nous permettre de faire des missions plus fortes, et de rencontrer éventuellement des personnes un peu plus pertinentes et efficaces. Donc, vous voyez, on commence à se balader sur la map. Donc, il y a plusieurs... Est-ce qu'on peut avoir, là ? Carte du monde, voilà. Il y a plusieurs niveaux, enfin, il y a plusieurs zones, on va dire, dans la carte. On démarre aléatoirement dans Zip d'entre elles, quand on lance une nouvelle partie. Moi, je sais que dans la découverte que j'avais faite, j'étais dans Frankian Hills, par exemple. Et du coup, on va pouvoir explorer notre map, se répandre à côté, et faire les quêtes qui vont bien, et probablement aller ici, je ne sais pas, Skyspire, si c'est l'ancienne forteresse où était leur maître à notre faction. Lueur, ça pourrait être une bonne traduction pour Glow, mais ça ne fait pas trop ressource, la lueur, je trouve. Après, Glow, c'est parce que c'est anglais que ça marche, quoi. Allez, on va aller voir le petit avant-poste que l'on doit aider. Alors. Donc là, c'est vraiment un avant-poste neutre. Donc on va avoir des avant-postes neutres et des zones de combat sur la map. Des fois, il y a des marchands ou genre de trucs, mais là, je pense que c'est vraiment un avant-poste de castor spécial. Ah, je ne m'attendais pas de la compagnie ! Est-ce que le vieil homme vous a envoyé ? Eh bien, vous avez le bon timing. Est-ce que vous êtes OK pour faire un petit peu de scouting ? J'essaye de repérer deux groupes. Un groupe de Scrappers, donc Scrappers, c'est une des autres factions, et un nouveau groupe que je n'ai jamais vu auparavant. Un nouveau groupe ? Il pourrait être intelligent de les suivre avant qu'ils ne fassent quoi que ce soit de gênant. C'est exactement ce que je pensais. Puisque vous appréciez un bon combat, qu'est-ce que vous penseriez de gérer nos amis les Scrappers ? J'imagine que pendant que nous, on suit les nouveaux venus. Et une fois qu'on aura terminé, on se retrouve ici. Quelque chose me dit qu'on ne va pas se retrouver ici. Donc OK, on va s'occuper des Scrappers, et le groupe mystérieux est pour lui. Hop là. Alors, on va avoir des petits marqueurs comme ça qui vont nous donner nos marqueurs de quêtes. On va explorer un peu. Je vois qu'il y a des quêtes secondaires, visiblement, par là. Ça pourrait être cool de se faire un petit peu d'XP. Donc on peut tomber sur des avant-postes. Et là, par exemple, on voit que c'est un avant-poste. On peut avoir une réputation avec eux et qu'il va nous donner différents bonus. On peut améliorer la réputation soit en faisant des quêtes, soit en leur donnant ici du Scrapp. Des fois, ça peut être des fournitures médicales. Ça dépend un petit peu des différents avant-postes et des différentes factions. Bonsoir Inaru. Je ne t'avais pas vu. Excuse-moi. Bienvenue sur les lives. Et donc ici, on a Glowbound. Du coup, le territoire de la lueur. On pourrait traduire ça. On va aller faire un petit tour. On peut avoir une quête secondaire active en même temps. Du coup, autant essayer d'en avoir toujours une d'active si on peut. Alors, ici, on a... Donc ça, ça va être le mec où on peut améliorer la réputation. Donc pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Bonsoir Speed. Bienvenue sur le live. Merci d'être passé. Ici, on a un marchand. Ici, on a une quête. Parfait. Bon, à marchand, cela te dit, pour l'instant, on est vraiment tout au début. On va garder notre équipement de base et notre argent. On peut trouver des lootbox aussi dans les zones neutres. C'est assez sympa. Des petits trucs à ramasser à droite à gauche. Là, j'ai pris Aminou. Alors, lui, il nous propose des vinyles, des sièges de toilette, des balles, des cuillères. Tout un tas de trucs garbage, moyennement intéressants, on va dire. Et oui, Speed, on s'est mis à Twitch cet été. Là, on a déjà fait quelques lives. Et ça fait un moment que je voulais faire une aventure sur Dreadlands. Et je trouve que c'est un jeu qui passe plutôt bien en live. Donc, du coup, je vous propose de suivre l'aventure avec moi. Alors, je ne vois pas. Ah, voilà, avec les feuilles. J'espère qu'on va pouvoir réussir à faire quelques trucs sympas. Ici, on a un soigneur, pareil. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant. L'échelle, visiblement, on ne peut pas descendre. Alors, j'espère que vous entendez la musique aussi. Je la trouve assez sympa, la musique d'ambiance. Elle est vraiment adéquate au style de jeu. On va aller prendre notre quête. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Bienvenue à Globound, mes estimés invités. Bien que je sens que vous pourriez être beaucoup plus que ça. Est-ce que vous recherchez du travail ? Eh bien, peut-être. On dirait que vous avez quelque chose à nous offrir. Effectivement, mais on va commencer gentil. J'ai beaucoup de travail à vous proposer, mais certaines choses ne peuvent pas être précipitées. Il y a une zone en expansion rapide Patraland, ici, avec des Groove Bess, donc j'imagine des bêtes sauvages locales. On a besoin que toute la vie sauvage dans le coin soit éliminée. Est-ce que ça vous dirait ? Alors, tuer 5 bêtes, on récupère 35 balles et un Glow Canister, qui peut nous permettre d'upgrader nos armes, nos tactiques, et de construire des outils spéciales. C'est le fameux Glow qu'on trouve ici, donc on va prendre. Donc, on va voir en combat, il y a tout un système de cartes tactiques, de défis, etc., qui est assez sympa. Du coup, il n'y a forcément qu'une quête dans les zones secondaires, pour l'instant, de ce que j'ai vu, donc en même temps qu'on a fait un peu le tour, on va repartir. Hop là ! On va commencer par la quête secondaire, si elle n'est pas trop loin, c'est vraiment dans le coin autour. Ça va nous permettre d'avoir un petit peu d'XP. Alors, on retourne par ici. Alors, on ne voit pas trop la distance. Je ne sais plus si on peut voir la carte. Si on a une carte, on voit, c'est pas trop loin, ça va. Il suffit de traverser ici. Alors là, on a une rencontre. Qu'est-ce qu'on a de beau. Un vagabond est attaqué par des bêtes. Vous pouvez l'aider à les chasser. Et il nous offrira une récompense. D'accord, c'est direct. Ok. On n'a pas de bataille. Je pensais qu'on allait peut-être avoir une bataille pour l'aider, mais non, ok, ça c'est cadeau. Donc on va bien sûr prendre. Il n'y a pas de truc autour. Alors, level 1, c'est parti. Des Snarl Tooth. C'est parti. Premier combat. Tu jongles entre Blood Bowl 2 et Diablo 2. Tu es débordé speed. Oui, c'est vrai que tu enchaînes pas mal. Tu es sur le Diablo 2 Remastered. Alors, on va combattre les Snarl Tooth. Donc on va prendre tous nos fighters, bien sûr. Et donc voilà. On va avoir pour chaque combat 4 cartes tactiques. Qui sont piochées à l'autre moment dans notre deck. Donc de base, on a un deck qu'on pourra améliorer et expandre. On peut choisir de replacer une carte si on veut, mais on en pioche une nouvelle et on doit l'accepter. Donc là, on a quoi ? Une régénération qui nous permet de soigner un allié d'un point de vie par tour. Chaîne de servitude. L'ennemi perd un point d'action. Au début de son tour, pour deux tours. C'est pas mal. Réparation pour réparer nos armes enrayées. Très bien. Et là, pour deux tours, la cible gagne plus 1 à son mouvement et ses compétences de mêlée à distance. Et immunisé contre la panique et le pimming. Et par contre, sur le troisième tour, il a moins 1 AP. C'est pas mal. On va garder. Et donc derrière, on va avoir des challenges. Et vous allez voir, on va pouvoir, à la fin de la mission, définir un joueur du match, entre guillemets, un combattant de la mission, un peu comme dans Blue Ball, qui va gagner des bonus d'XP et qui gagnera d'autant plus d'XP si on a réussi nos objectifs. Donc là, on doit toucher les ennemis, 3 ennemis, avec une attaque qui a 40% de chance de toucher ou moins. Bon, ouais, ok. On doit faire 5 tirs à distance ciblés. Ça va pas très bien ensemble. Et essayer de faire saigner 3 ennemis. Sachant que les ennemis, pour les faire saigner, il faut les trapper au corps à corps. Ça va pas trop, trop ensemble, en fait. C'est challenge, pour le coup. Alors, regardons un peu ce qu'on nous propose. Donc voilà à quoi va ressembler la carte de bataille. On a une phase de déploiement au début. Donc nous, on va se déployer sur la zone blanche. L'ennemi va se déployer sur la zone rouge. Des fois, on va se déployer en premier. Des fois, ça sera l'ennemi. Parfois, on a des embuscades. Donc l'ennemi est au centre et on peut se déployer de deux côtés. Parfois, c'est nous qui serons embusqués. Ça sera l'inverse, bien sûr. Donc il y a différentes cartes tactiques. Ici, on est sur une zone plutôt de forêt. Vous voyez qu'on va voir le classique du tactical. Là, on voit les petits boucliers, couverture totale. On a de la couverture partielle également. On a des objets sur le champ de bataille qui peuvent être détruits. Ici, on a des barils toxiques qui vont, j'imagine, répondre du poison. On a des lootbox à ramasser. Donc les lootbox ne sont pas forcément obligatoires de les ramasser. C'est-à-dire que si on arrive à gagner le combat, là, c'est un combat où on doit éliminer l'ennemi. Donc si on arrive à gagner le combat, on les ramassera automatiquement. Si c'est un combat où on doit s'enfuir, il faut qu'on aille les looter à la main. Et on a également ici une lootbox spéciale qui va durer 4 tours. Si dans 4 tours, on ne l'a pas ramassée, elle disparaît. Et ça, c'est un marchand spécial qui met de temps en temps des lootboxes comme ça sur le champ de bataille. Donc on va essayer de la choper. En face, on a des bêtes. Du coup, c'est que du corps à corps. Mais ils sont un peu vénérants. 6 de mouvement, 5 de mouvement, 3 de corps à corps. Ok. Alors, on va se déployer. On va envoyer notre bête par ici. Et on va envoyer également... Non, on va envoyer Aminou et notre bête par ici. C'est parfait. Pour essayer de flanquer un peu. Et on va prendre notre chef de clan et notre tank. Et on va les envoyer en frontal. C'est parti. Donc on va jouer tout notre clan sur notre tour. Et derrière, l'ennemi va jouer tout son clan. Et nous, on jouera tout notre clan, etc. C'est du tour par tour, mais par clan. Donc c'est assez classique. Vous pouvez voir. On a deux actions. Première action, on peut aller là et tirer. Deuxième action, si on veut sprinter, on utilise nos deux actions. On peut utiliser différentes compétences. Notamment le Aim and Shot qu'on doit utiliser là pour notre défi. Qui nous coûte deux actions. On a un Overwatch également, assez classique. L'ennemi est assez loin. Il faut qu'on récupère ce truc. Donc on va tracer par contre. Là, clairement. Ça ne vaut pas le coup quand même d'utiliser notre compétence plus plus. Je ne pense pas. Ici, avec notre bête, on va prendre un petit peu d'avance. En avant-bouf. Et là, on peut même courir jusqu'ici. Donc le conscrit et la bête ont beaucoup de mouvements par rapport aux autres. Et on va pouvoir terminer notre tour. Alors, c'est parti. Il n'y a pas beaucoup de tonneaux de leur côté. Donc ça m'étonnerait qu'on soit capable de les faire exploser. Alors, on aurait déjà ici des chances de toucher. Donc c'est pas mal. Il y a toute une prévisualisation des combats. Donc on peut voir ici qu'on verrait celui-là à 60% de chance. Si on se met ici, on ne le verrait pas. Si on avance, on ne pourra pas lui tirer dessus. Donc il ne nous met pas d'exemple. Vu que c'est du corps à corps, ils avancent jusqu'ici. Ce qui veut dire que si on avance jusque-là, ils pourront éventuellement nous attaquer. Du coup, on pourrait... Ça pourrait être intéressant... Alors déjà, on va avancer lui. Toc. Tu peux prendre ça. Ouais, ça prend ça. Voilà, parfait. Donc en général, il y a des ressources assez intéressantes dans ces trucs-là. C'est mieux de les prendre si on peut. Et on va pas se mettre en couverture. Enfin, on va pas se couvrir parce que ça sert à rien vu qu'ils attaquent au corps à corps. On va prendre plutôt une zone dégagée. Et donc on va pouvoir mettre un overwatch. Donc vous voyez, l'overwatch, c'est un overwatch de zone. Ce qui est assez intéressant. Ouais, c'est pas facile comme mot. Là, je galérais un peu sur prévisualisation. Je suis désolé. Alors normalement, eux, ils sont assez loin. On peut donc se permettre d'avancer jusqu'ici. Et de caler un petit overwatch. Donc là, avec notre petit pistolet, on a bien sûr un overwatch beaucoup plus petit. Alors l'ennemi... On peut aller jusque-là avec notre bout. Et c'est parti. On passe le tour. On n'a pas vraiment de limite de tour. Je vais vous parler un petit peu quand on commencera les premiers fights d'Aquasar. C'est ce que veut dire la jauge en haut. Overwatch. Bim. Parfait. Ah, on a réussi à lui mettre bleed. Ça, c'est bon, ça. Il vient pas assez près pour déclencher notre overwatch, mais on va pouvoir l'allumer quand même. Peut-être que lui, il y a moyen. Ouais, il y a moyen. Parfait. On l'a raté. Et on l'a re-raté. Pas de chance. Alors, comment ça se passe ? En haut, vous voyez notre jauge de morale. Au début, on commence chacun avec 50 de morale, sauf événements spéciaux. Et on va perdre ou gagner du moral en faisant des dégâts aux ennemis et surtout en les mettant à terre. Vous avez tous vu la découverte que j'ai faite, Amin, donc vous connaissez bien comment marche le jeu. C'est possible. Je ne sais pas. Dites-moi les autres ce que vous en pensez. Au pire, j'explique rapidement. Si on arrive à faire amener notre jauge de morale, ou plutôt à descendre la jauge de morale ennemi en dessous du trait jaune, ils ont un malus. Ils ont leur morale brisée et donc ils ont un gros malus de... de... comment... de combat. Est-ce que je peux les... Non, je ne les vois pas ici. Je ne peux pas faire un tir. Donc je vais faire un tir... Ah, mais je peux faire un tir sur lui. Je le vois à lui. Ok, on va faire ça. Ok, je réfléchis en même temps un peu à ma stratégie. Et donc, autre chose qui s'est passée, quand on touche un ennemi avec une attaque à distance, il est pinhead là, avec sa flèche... sa flèche purple, violette, vers le bas. Ce qui fait qu'en fait, il va perdre une action à son prochain tour. Donc c'est assez puissant d'attaquer un ennemi comme ça. Alors, on va laisser tomber le défi de 40% là. On va essayer de prendre le défi avec les tirs ciblés. Parfait. On ne lui a pas mis de bleed. Son arme doit avoir une certaine dose de chance de faire du bleed. Alors, on pourrait essayer... On va voir si on ne mettrait pas peut-être une petite chaîne de servitude sur quelqu'un à un moment. Ici, on a 50%. Pareil, on va mettre un petit aim and shot. Ok. Il a résisté au pinning, mais il n'a quand même plus qu'un point de vie. Ce n'est pas si mal. Donc il y a un truc qu'il faut savoir aussi. Quand on va faire une attaque de mêlée, on va faire une attaque de mêlée avec Boo. Si on rate notre attaque de mêlée, l'ennemi a le droit à une contre-attaque. Et si on est au contact avec un ennemi, on ne peut plus lui tirer dessus à distance. Dès qu'un ennemi est engagé en mêlée, ou que nous on est engagé en mêlée, on ne peut plus être visé par une attaque à distance. On va aller confronter cette petite bestiole. Donc on a la possibilité de la suivre ou de rester. On va la suivre ici pour l'immobiliser. Donc on va probablement se faire tirer dessus derrière. Mais là par contre, on a 50% de chance seulement de toucher. C'est franchement pas ouf. On va quand même retenter un tir. On a 2 fois 50% de chance puisque réellement on a des pistolets qui tirent 2 fois. Ok, on a réussi à le toucher. Donc là vous voyez l'ennemi est au sol. Il n'a plus de jauge de vie. Il y a un gros 3 à côté de son nom. Si dans 3 tours, personne de son équipe ne l'a relevé avec une compétence, des bandages ou quoi que ce soit, il va mourir et disparaître du champ de bataille. On peut aussi prendre une arme de corps à corps et aller le finir nous-mêmes. Si on veut éviter qu'il soit relevé. Ce n'est pas ce qu'on va faire ici. Et là pour le coup, lui on a 25% de chance seulement de le toucher. Sachant que si on tire une deuxième fois, c'est marqué là en rouge. Si on tire plusieurs fois par tour, ça augmente les chances que notre arme soit enrayée. Les cartes, tu les utilise ou pas, ça ne change rien pour la suite. Alors les cartes, on les garde pour le combat. On les pioche au début du combat et on peut les utiliser pendant le combat. Si on ne les utilise pas, elles sont juste... Au prochain combat, on n'empêche les 4 autres mais elles ne sont pas perdues. On les tire dans notre deck comme ça. Alors j'aimerais bien essayer de le shooter si jamais il veut aller taper sur notre pote. Donc on va se mettre en Overwatch comme ça. Et je pense qu'on va mettre une chaîne de servitude. Alors lui il saigne. Alors le saignement, il y a différents statuts comme dans la plupart des genres de jeu. Le saignement, ça fait des dégâts si l'ennemi utilise plus d'un point d'action. Donc on n'a pas intérêt à lui baisser ses points d'action. Donc on va plutôt baisser les points d'action de celui-là je pense. Hop là. Voilà. On lui a mis les chaînes de servitude. Donc on ne peut plus utiliser la carte. C'est une fois par bataille chaque carte. Donc ici, il se rapproche. On ne va plus pouvoir le taper en mêlée. Alors là, est-ce qu'il va utiliser sa deuxième attaque ? Il nous a touché cette fois. Ah, il nous a mis saignement en plus. Donc vous voyez, la première fois il m'a raté. Ce qui fait que j'ai été capable de contre-attaquer. Bon, je l'ai raté en contre-attaquant, c'est pas de bol. Mais voilà. Comme il a utilisé deux actions, il va saigner. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser régénération sur notre petite bestiole. C'est probablement ce qu'on fera relativement souvent. Et avec eux, on va probablement se prendre un tir ciblé. Donc on ne va plus pouvoir tirer sur ceux-là parce qu'ils sont en mêlée. Par contre, on devra être capable de tirer. Donc là, on avait moyen de tirer sur lui. On va être capable de retirer sur lui. C'est parti. Voilà. Alors, je ne suis pas sûr qu'on arrivera à faire cinq. Puisque cinq, ça me paraît tendu. Là, je ne le vois pas. Là, je ne peux pas leur tirer dessus. Alors, est-ce que ça compte si je tire ? Alors ça, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire ici, ça ne sert à rien. Si ça lui enlève un tour. Et ça va quand même compter dans mon truc. Mais ça ne l'exécute pas. Pour l'exécuter, il faut être au corps à corps. Donc c'est important à savoir. Lui, il peut aller jusqu'où ? Il peut aller taper sur notre mec ici. Ce dont on se fout globalement. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est aller aider un petit peu le copain. Voilà. On a 75% de chance. On y va. Avec notre petite baramine. Bim. Voilà, on a réussi à le taper. C'est parfait. Donc en fait, quand on attaque en mêlée, on a une charge. On peut utiliser nos deux actions pour charger et mettre une tête à ne. Et bonsoir, ma rude. Bienvenue sur le live. Ça fait plaisir de te voir ici. Alors, avec lui, par contre, on saigne. Donc on va essayer d'utiliser qu'une seule action. On va essayer de finir celui-là. Merde, on en a raté. Il va nous contre-attaquer. Ah putain, il n'en reste plus qu'un point. C'est tendu. Bah, on va peut-être avoir Bou qui va être mis au sol. On va voir. Mais on a quasiment réussi à casser leur morale. C'est dommage. Mais bon. On ne va pas retenter une deuxième attaque pour éviter le saignement. Tout n'a plus d'action, tout n'a plus d'action, tout n'a plus d'action. Et Bou, il a une action. Mais on ne la passe pas. Donc il va gagner quand même un point de vie avec son petit bonus. Ici, il charge comme prévu notre tank. Il lui met un petit dégât et bleed. Ce n'est pas fondamental. Il devrait crever de toute façon du saignement. Ah, il a réussi à me mettre au sol. Est-ce qu'il va m'exécuter ? Ou est-ce qu'il va préférer charger ? Non, il préfère essayer de taper notre autre mec. Donc tant qu'il ne l'exécute pas, si on arrive à le relever ou à terminer le combat dans les trois tours, ce qui va être le cas, il n'y a plus qu'un mec debout, il n'aura rien, il n'aura aucune séquelle. Et oui, Marie, c'est assez récent, comme je disais tout à l'heure. On a commencé les lives cet été. On en a fait trois, je crois, en tout. Donc c'est encore assez récent. Mais on va essayer d'en faire assez régulièrement. Alors ça dépendra toujours un peu du planning, mais... J'aimerais essayer d'en faire assez régulièrement. Donc là, on va être obligé de taper en espérant qu'il ne contre-attaque pas, parce que sinon, on l'a dans l'os. Aïe ! Ouah, ça va piquer ! Ça va piquer ! Tout le monde est à terre ! Tout le monde est à terre ! Donc il peut là essayer d'exécuter l'un de nos gars. Et on n'a pas vraiment de possibilité de l'en empêcher. Donc s'il veut exécuter l'un de nos gars, il va le faire, tant pis. Ce sera comme ça. Donc on voit que la jauge de morale varie. Il a réussi à nous down deux personnes, donc on est en train de perdre du moral. Bah si je m'enlève du corps à corps, en fait, je sais pas si t'as vu, mais quand j'essayais de reculer, il y avait une petite chaîne qui me disait que j'étais loqué en mêlée. Du coup, je ne pouvais pas reculer. Le seul moyen de le faire, ça aurait été de le taper, de le repousser, ce que je pouvais pas parce qu'il y avait un objet derrière lui, et de ne pas le suivre, du coup j'aurais pu été loqué en mêlée. Et là, tant pis, on va devoir passer le tour et espérer. Donc ils vont perdre leur tour. Ok, ils décident de combattre, ils décident de pas nous exécuter. Bon après, c'est des bêtes, donc elles vont pas forcément avoir... Les IA des gangs sont un peu plus agressives. Parce qu'ils pourraient se dire, s'ils exécutent mes deux mecs, je vais perdre masse de morale, et il peut essayer de gagner au moral. On peut réussir à faire s'enfuir les ennemis éventuellement. Là, vous voyez, on est loqués en mêlée. Si je recule, j'ai un petit mêlée loquette qui s'affiche en rouge. Non, c'est pas des elfes. Alors, quand une unité meurt au combat, là, c'est sa première blessure, elle va avoir une blessure persistante. Du type, perdre un bras, perdre une jambe, une cicatrice, donc ça va lui donner un malus. Il peut y avoir des blessures persistantes qui donnent des malus et des bonus, ça change, ça dépend des... Comment ? Ça dépend des malus et des bonus, tout simplement. On va pas prendre de risques. On va mettre cette carte sur notre chef. Voilà, donc là, il devrait passer à un peu plus de chance, même pas. On va activer aussi la pompe à adrénaline. Voilà. Alors, ça met pas à jour l'affichage là, mais on voit que dans la grosse fenêtre qui s'affiche quand je cible, ça s'est bien mis à jour. On a maintenant 90% de chance de toucher au lieu de 75. On va donc mettre une grosse tatane. On va suivre. Donc, il nous reste... On peut jouer nos unités ? Non, voilà. C'est la victoire. On a réussi à gagner. J'étais plus sûr si le jeu continuait ou pas. Donc, on va pouvoir ramasser le loot, mais dans les premières early access, il fallait ramasser. Maintenant, si on quitte, on va automatiquement tout looter. Vous voyez que nos mecs se sont relevés, là. Ils ont pas eu de conséquences particulières. Les elfes, ça bouffent de la salade. Bah, il y a un clan. Il y a trois clans dans le jeu. Et il y en a un qui est spécialisé, qui est plutôt genre druide, qui est spécialisé dans les bêtes. Donc, ils ont pas mal de bestioles. Les ours, des chiens, des sangliers, enfin, plein de trucs différents. Et ils ont des choses pour les booster. Je pense que c'est ce qui se rapprocherait le plus des elfes, on va dire. Mais c'est des gros, gros, gros enfoirés. Bien, bien énervés, avec des gros muscles. Je pense qu'on n'est pas trop sur la thématique elfes gentils, quand même. Alors là, on a bien looté. Ça fait plaisir. Notre inventaire est quasiment plein, par contre. Et donc là, vous pouvez voir, on va pouvoir choisir un MVP. Mais on n'a réussi aucun de nos objectifs. Si on en avait réussi un, ça donnerait 5 XP bonus, 8 pour 2, 10 pour 3. Là, on va juste pouvoir donner un petit bonus de 2 d'XP. C'est pas ouf, mais on va améliorer notre bête. Ça lui donnera un petit bonus d'XP supplémentaire. Alors Marude, moi, je vous que je l'apprécie pas mal, le jeu. Le niveau de difficulté, je l'ai trouvé assez bien pensé. C'est-à-dire que là, quand on te dit level 1, tu t'attends à un combat comme on a eu là, où il y a un peu de challenge, mais c'est pas non plus, c'est pas non plus si fou. Quand le niveau de difficulté monte, on ressent vraiment la difficulté. c'est assez bien équilibré avec les nouveaux personnages que tu débloques en plus au fur et à mesure. Mais il est en early access depuis un an et demi. Donc au début, il y avait quand même pas mal de défauts de ce genre. Ça dépend peut-être de quand est-ce que les commentaires sont tombés ou de la version avec laquelle les gens ont joué. Donc ici, on voit qu'il y a une mission level 2. On va éviter pour l'instant. On voit aussi qu'on a un endroit neutre ici. Comme on ne peut pas prendre d'autres quêtes, on ne va pas y aller. Je voulais explorer un peu et revenir vers l'endroit où on avait la quête à rendre. Sachant que les trucs ne disparaissent pas. On pourra toujours y revenir plus tard. Donc on va venir rendre notre quête ici et on ira faire notre quête principale. On va rendre la quête et j'arrêterai l'épisode de VOD ensuite. Et bien sûr, on va continuer le live. Allez, avance. Alors, la quête, c'était en haut du petit escalier par là. Alors, c'est réussi. On gagne donc 10 de réputation, 35 sous et un petit glow conister. C'est très bien. Pourquoi que 3 sur 5 ? Merde. Je ne les ai pas tués. Je les ai juste mis à terre. C'est ballot. Bon, tant pis. Il faut qu'on tue d'autres bêtes. Alors, j'espère que ce ne sera pas un petit bug. Ça fait un an et demi qu'il est en early. Enfin, à peu près. C'était Sir Madness qui avait fait une découverte sur la toute première version. Et c'était en mai de l'année dernière, je crois. Si je ne me gourpe pas. Et il continue régulièrement de faire des mises à jour, d'améliorer des trucs. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'améliorations de, comme on dit, la qualité de vie par rapport aux toutes premières versions. Il était déjà cool. Il y avait déjà tous les concepts et tout dans les premières versions. Et là, franchement, moi, je ne me suis pas spoilé trop le jeu. Je n'ai pas à jouer à une mission, enfin, un truc à fond et tout. Mais j'ai joué le clan que j'avais fait pour la découverte jusqu'à être FAME 3, je crois. Donc, j'ai fait quand même pas mal de missions, les quêtes principales, recruter de nouveaux membres, regarder un peu les tactiques. Et franchement, je le trouve vraiment sympa. Enfin, ce n'est pas pour rien que je veux le faire en live. Je compte faire plusieurs lives, si mon planning le permet. Du coup, je n'aurais pas fait ça avec un jeu qui ne m'a pas plu. Donc ici, c'est notre quête principale. On va faire la bataille. Par contre, j'ai complètement oublié d'arrêter l'épisode, donc on va attendre le moment de déploiement. Et visiblement, ils nous ont vu arriver. Mettez-les en morceaux et j'amènerai leurs morceaux à ma grand-mère. Alors, on a toujours nos quatre combattants. On n'a pas d'autres. On a tiré la chaîne de servitude, la peau métallique, plus deux d'armure et moins deux de mouvement pour deux tours. Ok. Un rush d'adrénaline. On peut donner une action supplémentaire à un allié. Ok. Je pense qu'on va remplacer celle-là si on pouvait piocher un petit soin. Ce serait cool. Non. On a gagné moral boost. Ok. C'est toujours ça de pris. Et au niveau des challenges. Alors, en général, si on ne les a pas réussis à la mission d'avant, on va récupérer un challenge qu'on n'a pas réussi. Mais là, ce n'est pas le cas. On a vraiment pioché trois nouveaux, je crois. Deux attaques de flanc sur des ennemis à distance. Trois attaques en mêlée et trois de nos combattants qui doivent down un ennemi. En sachant qu'on en a quatre, il va falloir qu'on répartisse les dégâts. Et j'arrête l'épisode pour la VOD. On se retrouve tout de suite pour la suite. Dites au revoir à la VOD, le chat, s'il vous plaît. Je vous laisse une petite minute pour dire au revoir à la VOD. La VOD. Exactement. Hop là. Sous-titrage Société Radio-Canada